Bonjour tout le monde, mon nom est Brigitte. Alors je vous souhaite la bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui on parle de couture, de tricot, de crochet et de tissage. Alors j'espère qu'aujourd'hui je vais vous parler avec un son un petit peu plus élevé. On m'a déjà dit que c'était faible. J'ai déjà essayé le micro mais ça fait des bruits, ça criche. J'ai pas aimé ça. Alors ce que je vais tout simplement essayer d'élever un petit peu plus le ton de ma voix pour que vous puissiez mieux entendre ce que j'ai à vous dire. Alors comme je commence en couture, je sais qu'il y en a qui c'est moins intéressant pour eux. On n'est pas obligé d'aimer la couture, on n'est pas obligé d'aimer regarder ce que les autres font quand on en est. On ne coupe pas. Alors je vous propose d'avancer le vidéo et de le mettre, ce que je vais vous écrire ici, un nombre de minutes pour le tricot. Mais si la couture vous intéresse, vous êtes les bienvenus, je commence. Alors pour commencer, j'ai cousu pour mon petit mari. Alors mon petit mari, je lui ai fait un polo, fait bien sûr à partir d'un patron joli. Alors patron joli, je trouve tellement qu'ils font bien. Les mesures, les grandeurs sont parfaites. Quand on dit c'est un médium, c'est à telle grandeur, c'est un 9, c'est un 9. C'est pas parce qu'on voit des fois, il y en a qui a des 9 fait petits, des 9 fait grands. Voyez un exemple de grandeur. Mais ça ici, je trouve que ça va vraiment bien. Mon mari, je le fais dans la grandeur V, c'est-à-dire la grandeur V correspond à un 39 ou si vous préférez un 9. Alors, un 9. Alors, je vous montre le numéro et le 3137. Et on voit ici, il y a beaucoup de reflets, mais c'est mieux comme ça. Alors ici, voilà ce qu'on peut faire avec ce patron. Et bien sûr, on a pour les plus jeunes. Alors, on a quand même une grande diversité de grandeur. J'en ai déjà parlé, je vous le redis pour ceux qui m'ont déjà m'ont jamais écouté. Alors, dans les grandeurs européennes, pour les garçons, ça va du 92 au 155. Et pour les grandeurs de tailles ici, chez nous, aux États-Unis, au Canada, c'est la grandeur de 2 à 13. Pour les hommes, c'est la grandeur de 4 à 22 ou si vous préférez, la grandeur de 34 à 52. Alors, il y en a vraiment pour une large gamme. Ça vaut la peine. Moi, certains patrons, j'ai plusieurs grandeurs de fait. Alors, j'ai déjà rentabilisé plusieurs de ces patrons-là. Alors, sans plus tarder, je vous montre ce que que j'ai cousu. Alors, j'ai cousu le polo dans une belle rayure que j'ai achetée chez Non-Non-Oui. Je dois dire que ce jersey cotton est d'une très belle qualité. Non-Non-Oui, boutique en ligne. Et puis, elle a aussi pignon sur rue. C'est une boutique où je trouve qu'ils offrent de belles qualités de tissus. Alors, ça vaut la peine de se partager les endroits où est-ce qu'on trouve des petites pépites. Parce que je me dis, quand on court, on veut avoir de la qualité, même si on... des fois, on paye un petit peu pour la qualité, mais les vêtements durent longtemps et restent beaux longtemps. Alors, ici, le patron, on voit qu'il y a un empiècement. Ici, il y a une couture. Alors, il y a un empiècement au dos. On a la manche qui a une petite bande dans le bas, une petite poche sur le côté, la patte de boutonnage. Et je trouve que ce qui est le plus difficile à faire, c'est la difficulté de ce patron. La patte de boutonnage et le collet. Le collet avec son pied de colle. Les instructions du patron sont quand même bien expliquées. Si vous avez de la difficulté avec la patte de boutonnage, il y a beaucoup de tutos sur YouTube. C'est une mine d'or. J'ai envie de l'appeler Encyclopédie. Allez voir sur l'Encyclopédie YouTube. Mais il y a une chose. Le collet, ça fait pas aussi bien que les collets, que les polos qu'on achète en magasin. Les polos qu'on achète en magasin, ils ont des collets un petit peu plus rigides. On dirait qu'ils sont faits en tricot avec des gros barcodes 1-1. J'aimerais bien ça pouvoir en trouver. Si jamais vous avez une adresse, si vous savez où est-ce que je pourrais m'en procurer, s'il vous plaît, pouvez-vous m'en écrire en bas dans un commentaire. Il me dit que ça pourrait me servir et servir à d'autres personnes qui veulent en faire. Ça fait quand même bien, parce qu'on met à l'intérieur un entoilage. C'est un entoilage exprès, fait pour le tricot, qui a une petite élasticité, qui suit le tissu. Alors, ça fait quand même un joli polo. Et mon mari, je trouve qu'il le porte bien. Alors, voilà. Et la couture, il est presque entièrement fait à la surjeteuse. Le bas à la recouvreuse. Ça fait beau fini. Les coutures, c'est évident que toutes les surpiqûres, la couture du col, la couture de la pâte, le tour de la poche sont cousues à la machine à coudre. Et, je n'ai pas besoin d'utiliser de point stretch, parce que le collet, il n'étirera pas le collet quand il va mettre son polo. Alors, il n'a pas besoin d'avoir de couture stretch. Attention. Et sur le côté, on a une belle petite fente. Attendez, je vais vous montrer le morceau. On a une belle petite fente ici. Alors, le polo se porte très bien à l'extérieur du pantalon. C'est possible de le mettre à l'intérieur, mais avec la petite pâte, ça fait bien fini quand on veut le porter à l'extérieur. Alors, voilà pour mon premier morceau. J'espère que je vous ai tout dit sur ce morceau. Souvent, je vous passe ça assez vite. Merci. Mais, je ne veux pas non plus me prendre trop de temps et prendre trop votre temps aussi. Alors, je me prends une gorgée d'eau et je vous présente ce que j'ai fait avec les chutes de ce tissu. Je suis certaine que vous le devinez. Vous devinez que j'ai fait avec le... Qu'attendez que c'est du jersey et que je n'en avais pas beaucoup. Alors, j'ai fait, je m'étire pour vous présenter le patron, les patrons, parce que j'ai quand même fait deux petits morceaux. Alors, avec le reste du rayé, j'ai fait le boxeur jalie numéro 32-42. Alors, on voit bien ici tous les petits sous-vêtements qu'on peut faire avec ce patron. Alors, j'ai fait le boxeur pour mon mari. Dans ce petit rayé, le tissu, tout se tient bien avec ce tissu et ce modèle. Alors, je trouve que... Oups, j'ai un petit pli. Bon, je trouve que ce modèle, il va bien. Il est confortable. Maintenant, j'ai créé des besoins. Alors, je suis allée lui en faire une paire ou deux. Puis, est-ce que tu me ferais des boxeurs? Alors, c'est sûr, ça me fait plaisir de lui faire. Maintenant que j'ai beaucoup plus de temps pour lui faire, mais beaucoup plus de temps. Vous savez, c'est pas ceux qui sont à la retraite. Si vous êtes comme moi, avez-vous plus de temps? Ou si votre agenda se remplit bien? En tout cas, moi, je ne m'ennuie pas. Petite parenthèse. Et si j'avais besoin d'un... J'aurais été plus joli avec un élastique spécialement fait à boxeurs. Une autre demande que je vais vous faire. Avez-vous des adresses pour des élastiques à boxeurs? Parce que je trouve qu'ils sont vraiment très dispendieux. Des fois, ça vaut-tu vraiment la peine de l'écoute au prix qu'est la fourniture pour les faire? C'est à compter, ça aussi. Alors, ici, j'avais tout simplement un élastique d'un pouce de 2,5 cm. Ça fait à jour. C'est bien correct. C'est sûr que c'est un petit peu moins doux. C'est pas... Elle dit souvent qu'ils sont satinés à l'intérieur. Mais pour le moment, ça fait la job. Et j'ai fait aussi, pour moi-même, la petite culotte numéro 3886. J'ai fait celle-ci, ça brille un peu. Bon, je vous la montre. Ça fait pas mal matchy-matchy, mon affaire. Mais c'est pas le but. Le but, c'est tout simplement d'utiliser mes chutes. Alors, voilà. La petite culotte. Et ça aussi, ça fait bien. Super confortable. Moi aussi, je me suis créé des besoins. Alors, voilà. C'était ce que j'ai fait avec le premier morceau de tissu. Secondo. J'ai fait un Rosco sweater. J'en avais déjà fait un dans le temps des fêtes. En décembre, je crois. Alors, le Rosco sweater qui ressemble à ça. Et c'est de French, je ne sais pas ce que tu souhaitais, de French Navy. Alors, j'ai beaucoup aimé ce patron. Elle sait que c'est mon deuxième. Et cette fois-ci, je l'ai fait aussi dans un jersey de coton. Et je mets, j'ai copié littéralement l'idée du tissu rayé de Rosco sweater quand on va dans les, à la recherche du patron. Il nous en montre un fait à rayer. Je l'avais trouvé tellement beau que j'en ai fait un pareil. Moi aussi. Alors, avec le petit fermoir à l'avant, ça se fait bien. Parce qu'on coud notre fermoir avant de coudre le bas. Ça fait qu'on n'a pas besoin de faire de petites finitions ici autour du fermoir. Alors, ça aussi, c'est un morceau que j'ai fait presque entièrement à la surjoteuse. Il est vrai que la difficulté dans ce morceau, c'est tout le côté de l'encolure avec le fermoir. Parce que, ici, on a un bel, là, c'est foncé. Oh, mais avec, mon, je sais pas pique. Alors, avec, je reprends. La difficulté avec ce patron-là, c'est qu'on a quand même un empiècement. On doit poser un col et on doit poser le fermoir. Alors, moi, je suis allée avec mes connaissances. J'ai pas vérifié si, sur Internet, on avait un tuto. J'aurais dû, pour vous avoir une meilleure présentation, vous le dire. J'ai pas pris le temps. Je m'en excuse. Mais, en tout cas, vous voyez un peu. Qu'est-ce que ça donne? Alors, j'adore ce morceau. Là, j'ai comme, comme le tronc est plutôt cronc. On le voit d'après l'image. Il est quand même pas long. Alors, moi, ayant un petit corps court, ça faisait très bien au niveau de la longueur. J'ai quand même raccourci les manches d'un bon 5 cm. Et la chose aussi, la grosse modification que j'ai faite, eux autres proposent les bandes, ils ont des bandes de poignets et ils ont les bandes du bas, du bas, plus larges. Et à l'intérieur, il passe un élastique. Ça fait très bien. Mais comme j'avais un beau rib, un beau bas, c'autre, je me suis dit, ça me serait bien. Alors, j'ai tout simplement mesuré la longueur, la largeur, pardon, du bas. Et j'ai pris 80%, pardon, pardon, excusez-moi, bon, là, ça va aller mieux. On va continuer. Alors, j'ai pris 80% de la mesure et j'ai fait un barcode aux mesures de ce 80%. C'est pas mal le chiffre qu'il faut faire quand on veut faire, même si c'est la même chose, quand on veut quelque chose d'élastique. Quand on veut que ça tienne comme une chute en tricot, on calcule le 80% du tour de tête. Quand on veut le tour d'un col, la barre d'un tour d'un col, le t-shirt, on calcule aussi 80% du tour. Alors, c'est une mesure qui fait quand même bien. Alors, voilà, pour mon Roscoe, très contente de ce morceau. Le tissu, ah oui, je l'ai pris chez Petite Pelure. Là aussi, on a des pépites. Alors, Petite Pelure est un magasin, une boutique en ligne. Elle n'a pas pignon sur rue, elle ne vend qu'en ligne. Par contre, il est possible d'aller chercher nos... d'aller prendre nos paquets, ce qu'on a acheté, sur place. Alors, voilà, c'est une boutique où est-ce que j'ai quand même acheté plusieurs fois et aussi très belle qualité de tissu. Et je dois dire que je pense que c'est la même qualité que non, non, oui. Alors, deux boutiques qui valent la peine. Ce qui est bien, ils n'ont pas toujours les mêmes couleurs. Alors, on a la variété. Quand on va voir, c'est deux boutiques. Alors, voilà pour mon deuxième morceau. Mon troisième, je voulais une robe d'été, une robe qu'on peut porter à la plage. Mais j'en avais vu une d'une marque que moi, je n'aurais pas été capable d'acheter. Alors, je l'ai copiée. Alors, je n'ai pas besoin de dire la marque, ce n'est pas important. Alors, je l'ai copiée et je pense que j'ai réussi quand même. Je suis partie. Non, je vous montre la robe avant parce que vous montrez le patron, ça n'a vraiment pas rapport. Alors, je suis partie. À faire. Dans un church, c'est un French Terry, pardon. J'aime le French Terry pour ça, parce qu'il est un petit peu plus épais. et ça colle moins sur les formes. Je ne sais pas, ça tombe mieux. En tout cas, c'est une robe que je voulais qui se tienne un peu. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu épais pour l'été, mais on n'a pas toujours des journées très, très chaudes. Alors, même à la sortie, quand on va à la plage, à la sortie de l'eau, des fois, il fait frais, on enfile ça, puis on devrait être bien. Alors, je lui ai fait un petit robe avec capuchon que j'ai doublé en jersey de coton, un petit jersey de coton noir. J'ai mis, après le capuchon, des petits soillets qu'on prime, qu'on trouve dans la cacairie, dans les boutiques de tissu. Mon patron était de manche longue. J'ai tout simplement, là aussi, mesuré mon tour et j'ai fait un pourcentage plus petit. Là, j'ai été plus petite, 80%. Parce que quand j'ai fait mon 80%, la petite manche était un petit peu large, puis à biquée. J'aime pas ça. Alors, je l'ai raccourci. J'ai raccourci ma bande. Et ça fait beaucoup mieux, même que ça avait envie de faire une petite manche un petit peu bouffante. Ça fait bien. Et je l'ai faite longue. Et pour, avec une petite finition, comme le col qu'on, je ne vous ai pas montré, je vais vous montrer ça. C'est vrai qu'on ne voit pas, on ne voit pas cette finition-là de col porté, parce que le collet est quand même assez près du coup. Alors, je vous montre ça, j'enlève. Alors, regardez, j'ai tout simplement posé un beau biais rouge qui fait vraiment une belle finition. J'ai ajouté un petit cordon rouge, mais là, je ne l'aime pas. J'ai pris ce qu'il y avait en boutique ici. Alors, quand j'irais à Québec, je trouverais bien un cordon un petit peu plus épais. Mais là, pour vous montrer, j'ai pris ça. Alors, parce que je voulais vous montrer l'ensemble fini. Alors, là, j'ai fait une petite poche kangourou qui est, j'ai tellement bien raccordé mes rayures. Compte, elle est comme très discrète. Alors, une poche kangourou vis-à-vis le ventre, quand on ne veut pas mettre l'accent sur un endroit, on s'organise pour qu'elle se fonde. Alors, le style poche kangourou, ça va avec un capuchon. Il fallait que je le fasse, je trouve ça trop beau. Alors, je me mets ça comme ça pour vous montrer la fente du côté que j'ai fait. Alors, j'ai mis aussi un petit biais. Alors, quand on marche, quand je marche, on peut voir un petit peu le rouge apparaître. Et j'ai fait les fentes sur les deux côtés. Il y a les deux côtés de la rouge. Alors, ça va être, je pense, un morceau agréable à porter pour l'été. Alors, comme je vous ai dit, on est dans la rayure. Alors, très contente. Comme je dis, le petit cordon, je vais le changer pour en acheter un peu plus gros. J'en avais un, mais il ne passait pas. Dans les petits trous. Il y a les petits oeillets. Et, en passant, l'oeillet, quand je le pose, je fais attention pour mettre à l'intérieur un entoilage pour bien fixer mon oeillet. Parce que sinon, c'est déjà arrivé que le dessus avait déchiré ou l'oeillet était parti. Ce n'était pas assez solide. Alors, en mettant un entoilage, bien, ça fait bien fini et c'est solide. Alors, que dire de plus que le contentement de ma roue. Alors, vous la voyez porter un autre beau morceau pour l'été. Je vous dis, j'étais très, très forte sur l'oreiller. Et, mon dernier morceau. Ah, attendez une minute. J'ai fait cette robe. Regardez bien. Vous allez reconnaître le patron. Lui, il était très rentabilisé. Puis, je n'ai pas fini de faire des morceaux. Alors, c'est le patron du chandail kangourou de numéro 3355 de Jali. Alors, vous voyez, on reconnaît le capuchon. J'ai tout simplement allongé jusqu'à la longueur que je voulais. C'est sûr que j'ai ajouté un 3 cm de plus pour faire le bas. La petite poche kangourou. Et, on n'a pas besoin d'un autre patron. J'avais pris la largeur d'une petite robe que j'aimais. Et, j'ai tout simplement agrandi mon patron à partir du bas de la manchure. Et, j'ai tiré une ligne jusqu'en bas à la longueur que je voulais et à la largeur que je voulais. Et, ça ne valait pas la peine d'acheter un autre patron. Et, surtout en trouver un car je sais que celui-là fait bien. Alors, pourquoi pas utiliser les patrons qu'on aime et qui font bien. On n'a pas besoin de réajuster à toutes les fois. Alors, voilà. Je remets mon patron, ma feuille dans mon patron pour ne pas... Ah! Je placerai ça tantôt. Alors, dernier morceau. Vous allez reconnaître le patron aussi. Mais, là, ce n'est plus le joli. C'est la Hatcher de Greenline Studio. Alors, Hatcher, la blouse qui fait bien. Un coup qu'on a fait une première fois. Après, c'est du gâteau. Alors, je vous la présente. Vous avez deviné que c'est encore de la rayure. Mais, une belle rayure d'atelier brunette. Que... Pardon. Que j'avais trouvé sur Etsy. Etsy, c'était... Une boutique. Je trouve ça dans mes notes. Etsy, c'était Shopstitch Craft. Ça doit être... Ça doit devenir des États-Unis. Alors, moi, je vous... J'avais... J'ai un amour pour... Les beaux tissus de l'atelier brunette. Alors, j'étais bien contente d'avoir trouvé ça. L'an dernier, j'ai trouvé... Alors, je m'étais dit qu'un jour, j'allais me faire une chemise. Que je vais... Une blouse. Que je vais surtout porter en surchemise. Alors, vous voyez, je la porte en surchemise. Je trouve qu'elle fait bien. En même temps, je vous parle de mes poignets. Alors, les poignets. Je lui ai mis deux petits boutons. Et j'ai tout simplement... Il y a la possibilité de faire deux sortes de poignets. Il y en a un avec un petit... Une petite finition en coin. Très jolie. Je l'ai souvent fait. C'est la plupart du temps que je fais cette finition-là. Mais là, je voulais quelque chose de droit à cause des rayures. Je trouvais l'autre où ça aurait bien fait. Mais pour le moment, c'était le goût que j'avais. Alors, on a ici une... Alors, c'est avec une fente à déchirage. Bien expliqué. Les coutures sont faites à un demi-pouce. C'est plus grand, par contre, qu'un centimètre. Mais je trouve que ça a quand même un avantage, les coutures un petit peu plus larges, quand on veut ajuster. Quand on a des morceaux qui sont un petit peu... On trouve qu'ils sont trop ajustés. Non, on peut encore les agrandir. Pardon. Les agrandir quand on a des coutures plus grandes. Les patrons qu'on achetait, les patrons Simplicité, Mécor, avaient tous des coutures à 5 huitièmes de pouce. Ou si vous préférez, 1,5 centimètre. Moi, j'ai été habituée avec ces coutures-là. C'est ça. Je trouvais que cela avait une... Cela avait la qualité de pouvoir ajuster au niveau de l'agrandir. Maintenant, on prend mieux. Quand on fait un centimètre, il faut mieux prendre nos mesures. C'est tout. Alors, j'ai fait la petite poche avec les rayures de l'autre sens. Il y a une parementure à l'endos avec un pli au centre. Là-bas, il y a une petite... Je vais enlever la mâche, on va voir mieux. On a une petite... Un petit rond qui se fait... Pardon. On va voir mieux ça comme ça. Alors, on voit le petit rond qui se fait. Les pattes sont bien entoilées, bien expliquées. On a une... D'un pied de colle. Alors, ça aussi, ça va être un morceau qui va être très, très utile. L'intérieur, il m'aurait manqué de tissu. Puis, en même temps, je trouve que ça valait la peine de mettre nos couleurs parce que le dessus est quand même un peu transparent. Alors, si j'avais mis un autre rayé, il aurait fallu que mes lignes arrivent parfaitement parce qu'au travers, j'aurais vu que l'empiècement était rayé. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, en utilisant, tout simplement, j'avais un... Un tissu de... quand on fait des... Des doubles... Ce tissu-là est fait de viscose, puis ce tissu-là, par contre, c'est un petit polyester. Ce n'est pas l'idéal, mais il n'y en a pas partout. Il y en a juste au niveau de l'empiècement du dos. Alors, mon empiècement ici, j'aurais pu le faire de façon burrito, mais ce que j'ai fait, j'ai tout simplement, ici, cousu mon... Mon empiècement, pardon, mes empiècements, mon empiècement avec le dos et avec le devant, je viens replier et je passe, je passe au fer, bien, et je viens faire une petite surpiqure le long de la couture. Et ça fait vraiment, ça fait un beau morceau, bien fini. Les deux techniques sont bonnes. Moi, j'avais appris cette technique-là, cette façon-là, lors d'un... J'avais un patron qui était expliqué pour les chemises pour hommes, et j'avais gardé... On prend des petites habitudes. Après, j'ai essayé la méthode burrito, ça fait très, très bien. Et même que ça vaut la peine, vraiment, pour certains morceaux. Alors, voilà, les petits boutons que j'avais, les boutons à chemise, bien ordinaires. Alors, voilà, pour ma Archer. Archer sur chemise, parce que j'ai pris un petit peu plus grand pour qu'elle soit bien... Pardon, pour qu'elle soit bien... Pour qu'elle se porte bien amplement, qu'elle soit bien fluide. Alors, c'était tout, je crois, oui, vraiment, pour la couture. Je sais que c'est bon, ça fait quand même une trentaine de minutes que je vous parle. J'ai quand même fait plusieurs morceaux. J'ai fait un, deux, trois, quatre grands morceaux, plus deux paires de sous-vêtements. Je ne pense pas que cet été, je serai aussi productive. Alors, là, c'est le temps du tricot. Alors, bienvenue à ceux pour qui le tricot est... Pour qui le tricot est plus intéressant que la couture. Alors, je vous présente ce que je porte. Alors, c'est mon Hila que je vous ai présenté lors de mon dernier journal créatif. Je l'aime. Il est très, très confortable. Il a été tricoté avec la ligne de Sandus Gorn. La seule chose, oui, il a étiré un peu. Même, vous m'avez vu, il a remonté de temps en temps à ma petite bretelle. Mais, parce que le collet est quand même un petit peu large. Il a aussi étiré un peu. Mais, regardez la fluidité de ce morceau. C'est parfait. Il ne collera pas sur le dos durant l'été. Je me suis organisée pour avoir une petite manche trois quarts. Les finitions. Regardez, c'est beau, les petites côtes en alternance. Même chose pour le bas ici. J'approche ça ici comme ça, les petites côtes en alternance. Et la belle tresse qu'on a ici sous le bras. J'aime vraiment, vraiment ce tricot, ce patron. Il est bien expliqué. C'est du bonheur. Alors, je pense que c'était le hila deux jours. Je ne peux pas vous dire. Je ne me souviens plus. Mais si je regarde mes notes, peut-être le dernier épisode. Je vous le dis ça. Je vais faire du bruit avec le dernier épisode. Je vais faire un épisode 30, si vous voulez aller le revoir. C'était un épisode seulement de tricot. En passant, préférez-vous épisodes seulement de tricot et des épisodes seulement de couture? Mettez-moi là dans la description, dans les commentaires. Ou, on continue comme ça. Moi, j'aime bien. Ça me fait, je vous le dis, ceux qui n'aiment pas, avance la vidéo. Puis, c'est bien correct. Là, je pense à, j'ai envie de dire un beau petit bonjour spécial à Sylvie. Sylvie, qui j'ai rencontré au festival, dans un festival de lignes. À plusieurs festivals de lignes. Et on se revoit. Et je vous te salue, Sylvie. C'est très agréable de rencontrer des gens qui nous écoutent, qu'on ne connaît pas. Mais, avec les commentaires, on finit par se faire un échange très, très agréable. Alors, Sylvie, je te salue en passant. Alors, c'est ça. C'était l'épisode 30 que je vous parle du ILA. Et c'est d'Orlane Such. Je vous l'écris. Parce que, ce n'est pas évident. C'est probablement une autre prononciation. Et, comme je ne parle que français. Et français avec un certain accent. Ce n'est pas tout le monde qui comprend. Alors, je vous continue avec ce que j'ai fait. Je vous continue. Je continue avec ce que j'ai fait dernièrement. Alors, dernièrement, j'ai tricoté. Vous voyez, il y a des petits sacs. Et tout est là. Je vais chercher ça. En passant, ma petite pancée, c'était par l'autre. Ça demande une certaine organisation. Couture, tricot. C'est ça. Alors, je vous amène ça proche de moi. Et je vous présente ça. Alors, avec les laines, maille à part. Maille à part, il y a deux ans. Je ne sais pas. Deux ans au Festival de la petite laine. La rivière du Loup. J'avais acheté ces belles laines-là. Il y avait un petit écheveau, un mini écheveau, de cette belle couleur lila. La même qu'on retrouve dans la couleur ici, qui fait une autorayante. Alors, j'ai fait les bas cottage de Marie-Christine. L'évêque. Quel beau patron! Et j'ai vu, c'est pas un tricot, je crois. Elle a fait les bas de cottage de Marie-Christine, mais ici, avec des côtes. Je trouve ça intéressant aussi. Alors, je vais me retourner. Je pense que je vais aller chercher mon bloc. Les blocaires, ça va être nu pour vous les montrer. Pour les présenter. Alors, les blocaires doivent être accrochés dans ce coin-là. C'est bien dans un atelier. Tout est à la portée de la main. Alors, et surtout que là, il y a un beau soleil, mais ça ne plombe pas. On n'est pas... Je peux me permettre de mettre la caméra vis-à-vis. Ça ne fait pas noir. On a tout ce qu'il faut pour tourner ce mapac. Alors, voilà les beaux bas de Marie-Christine, faits avec les lignes maille à part. Alors, les beaux bas, il y a une belle dentelle au départ. Le beau petit feston, c'est tellement mignon. Avec des côtes brisées. Aujourd'hui, la mode est beaucoup aux côtes brisées. Mais c'est tellement beau. Tellement beau. Le dessous du pied est fait en jersey. On a un talon double. Un talon renforcé. Avec le petit talonné. Alors, c'est, c'est sûr, avec des diminutions bout du pied à une mâle du bord. Je trouve que ça fait une, vraiment, une belle paire de bois. La laine est tous, tous, tous. J'attendais pour vous les montrer avant de les porter. Alors, très contente de mes beaux. Voilà. J'ai aussi tricoté avec le même genre de ligne que celui-là. C'est-à-dire la ligne de Sandness Gold. Mais, avec la couleur. Il y a un nom pour la couleur, je vous le dis. Il y a un numéro, mais on a un nom. C'est la couleur rose-lavande, numéro 4632. Rose-lavande, c'est la ligne de Sandness Gold. Alors, voilà le chandail. C'est l'apéritif Hours. L'apéritif Hours. Quand on dit qu'on est dans un podcast, journal créatif, rayure. Alors, on a des motifs, tout en rayure, ici. Alors, c'est un chandail, un petit T-shirt, qui se fait assez bien. Il commence du haut. On commence par le dos, avec les côtes. Et on a des côtes en avant. Vous voyez, elles sont un peu plus courtes. Ce qui fait qu'on a vraiment une grandeur pour le dos, puis une grandeur pour le devant. Ce qui fait beaucoup mieux. Alors, ça commence du haut vers le bas. Alors, on a ici la petite manche, qui est tout simplement des côtes qu'on a relevées, avec... Vous voyez, il y a une petite diminution. Avec un... Des rangs raccourcis. Alors, on a des rangs raccourcis, ici. La petite dentelle est très, très simple. On a tout simplement des jeux de mailles à l'envers. On a tout simplement aussi des GGT et des... Des sur... Pas des sur... Des GGT, des mailles ensemble, Et des jet... Des... Une jetée, c'est ça. Une jetée. J'étais en train de me m'amaller avec GGT, jetée. Alors, ici, on a aussi un petit motif avec maille en l'air. Et on a, à la fin, au bout, C'est tout simplement des... Des rangs de jorzi. On a tricoté un rang à l'envers. On a retricoté, continuez à tricoter, des jetées. Et on coupe. Au centre, il y avait une petite façon de faire avec des jetées et des mailles ensemble. Pour pouvoir faire deux petits trous. Et on y passe un petit cordon. Eux autres, elle va faire un icône. Moi, un peu fainéante, J'ai préféré crocheter mon petit cordon. Alors, je l'ai crocheté avec une... C'est un point de... Une double... Une double chaînette. Et je trouve que ça fait bien. Une petite double chaînette. Alors, qui fait qu'on a... Un beau petit cordon. Et c'est beaucoup plus vite accrocheter quatre côtés. Un d'un court. Comme ça. Alors, voilà. Ce que je pense, je vais aller... Je vais tout simplement aller vous le... Aller le mettre pour vous le montrer. Portez. Je vous reviens. Là, mon tee-shirt porté. Avec le petit cordon en avant. Je trouve que c'est prêt. Ça a de l'arrêté. Ça y est quand même bien. On a... Il n'y a pas de grande amplitude. Mais si le tissu fait comme ce... Bon, il a... Il va élargir un petit peu. Ça sera peut-être juste mieux. Alors, mais pour le moment, S'il reste comme ça, c'est parfait aussi. Alors, on a un petit... J'ai fait de la grandeur 1. Parce que mon échantillon n'équivalait pas Le même échantillon qu'eux autres. Alors, si j'ai fait ma petite règle de 3. Le 1 équivalait à un médium pour moi. Alors, regardez avec comme le petit col bateau. Ça fait bien. C'est beau. Bien défini. La petite manche. Ça fait que... Comme petit morceau d'été. Je pense que ça fait mon bonheur. Alors, voilà. Petit morceau d'été. Et j'en ai un autre en chemin. Puis ça va être fini après pour les morceaux d'été, je crois. Parce que... Il faudrait que je finisse des morceaux d'automne que je n'ai pas terminés. Mais ça, ça fait partie de... De plusieurs d'entre nous qui avons des encours de commencer. Et c'est ça. La folie. C'est une belle folie. C'est une belle maladie. Et je n'ai pas envie d'en guérir. Alors, en cours, en cours, tant qu'à être dans les rayures, je vous dis, j'aurais voulu faire ça. Puis, je n'ai même pas... Ce n'est même pas intentionnel de faire juste rayures. Ça donne comme ça. Je l'ai trouvé drôle. Des fois, ce sont des couleurs. Des fois, c'est des motifs. Mais là, c'est des rayures. Alors, voilà des bas que je suis en train de faire à mon papa. Au mois de juin, c'est la fête des pères. Alors, je lui tricote des bas. Mon papa, je lui avais fait des bas l'an dernier. Puis, il les porte, il les porte. Alors, je me suis dit, si il y a un autre père de bas, ce ne sera pas trop. Alors, il m'étant plus souvent plus confortable à ses petits pieds. Alors, voilà le motif, un beau motif de rayures. La ligne, c'est de la Régia. Régia, que je vous montre ici. Mais moi, j'ai l'impression que je n'ai pas la bonne étiquette. Parce que, regardez le modèle. Le modèle, c'est vraiment pas ça. Mais j'aime bien mieux lui. Parce que c'est très, très masculin. Très beau. Alors, si vous voulez une idée, si vous voulez retrouver cette laine-là. Alors, il y a un petit peu de bleu gris. Il y a du vert. Il y a du noir. Alors, voilà un encours que je dois terminer pour la fête des Pères. Qui sera ce faire? D'habitude, c'est le deuxième dimanche de juin. Et mon dernier encours d'été. Je ne vais pas vous parler d'encours que j'ai déjà commencé, mais que je vais finir à l'automne. On attendra. Et là, il faut vous présenter. J'avais fait l'an dernier le chandail Mon Ami Breton. Il ne faut pas que je me trompe. Des fois, je l'appelle mon petit breton. Non, c'est Mon Ami Breton. Alors, Mon Ami Breton, je l'avais fait avec de la Estelle. Il a beaucoup bouloché. J'étais vraiment pas contente du rendu de la ligne. Alors, je me suis dit, je vais l'essayer dans du coton. Je voulais me faire un petit chandail. Coton. Et voilà. Mon Ami Breton. Mon Ami Breton, avec des petites rayures, le beau rose pétain. Alors, c'est un chandail qui, quand même, n'est pas, je crois, pas pour les débutants. Alors, on commence avec un montage provisoire. On vient tricoter une partie. On vient tricoter une autre partie. On revient. On fait... On tricoter une autre... En tout cas, il y a beaucoup de parties. À un moment donné, il y a beaucoup de fils à rentrer aussi. Alors, l'épaule. Je trouve que... Quand ce sera fini, je vais vous le montrer. Ça fait bien. Il y a un... Ici. La petite chose qui m'est arrivée. Que je n'ai pas aimée. C'est que... Je ne comprends pas. Ça ne m'est pas arrivée dans mon autre chandail. Ici, on doit faire un montage provisoire. J'ai mon coton blanc. Et ici, après, on doit monter. On doit raccrocher une laine ici. On fait notre point mousse. On raccroche notre laine là. Et ça faisait... On voyait toute la bordure blanche. J'ai essayé autre chose. J'ai essayé de... Prendre le rose d'une autre façon. Mais là, c'était pas beau. On voyait le point. Ah! Ça fait que ce que j'ai fait, j'ai continué. Comme il me le disait. Mais j'ai brodé. J'ai triché. J'ai brodé un petit point par-dessus ici. Parce que là, ici, on le voit un petit peu plus. Parce qu'on voyait tellement. Ça faisait vraiment une petite ligne blanche. Ça aurait été pas pire si la petite ligne blanche serait vue tout le long. Mais non, à peu ici. Parce qu'ici, c'est une autre façon de faire. Parce qu'ici, c'est pas... Pardon. Je vais recommencer. La tricoteuse, vous allez comprendre. Ici, c'est des... Un montage provisoire. Puis là, ici, c'est la fin du tricot. Alors, c'est pas la même quand je viens chercher ma maille. C'est pas la même chose. Alors, je n'avais pas... Je n'ai pas, ici, de petite ligne blanche. C'est peut-être pas la plus belle finition que je connaisse. Mais, au lieu de tout défaire, ça va faire mon petit bonheur. Alors, j'ai vraiment hâte de voir comment le coton va se comporter. Je vous présente le coton. J'ai pris de la Cascadiande. La Cascadiande Ultra Piment. Ultra Piment. Alors, les couleurs. Le blanc, c'est numéro 37-28. Ce que j'aimais, c'est blanc. C'est pas blanc cassé. Blanc. Très difficile de trouver. C'est parce que... Dans les laines, aujourd'hui, j'ai essayé de trouver du blanc. Ce sont des laines qui ont été, je crois, délavées. Il y a eu beaucoup de... de produits chimiques, probablement. C'est peut-être pas ce qui est l'idéal. Parce qu'on met le coton. Ça, je le sais pas. Le blanc et le rose. Le rose, c'est le 37-12. Alors, il me reste très peu. Il est presque terminé. Il me reste encore quelques rangées. Je vais refaire les rangées ici. En bas. Je vais faire une finition au point mousse. Le beau point mousse qu'on les mange. Et... Ça va être terminé. Je vais pouvoir le porter bientôt. Et... Alors, dans mon prochain journal créatif, je pourrais vous le montrer terminé. Bon, la voix baisse. Ça va être le temps que j'achère. Mais il me reste encore quelque chose à vous montrer. Alors, petite gargée d'eau. Et je vous parle de crochet. Crochet. J'ai trouvé sur... Quand on... Souvent, il y a des... Des petits posts qui nous sont amenés sur Facebook. Quand on regarde Facebook ou Instagram. Puis là, il y en a qui essaient de vendre leur patron. Et je... Je ne sais pas si c'est Facebook ou Instagram. Tout Instagram, que j'ai trouvé ça. Et... J'ai trouvé. D'habitude, je fais des amiguris. Mais là, c'est une petite marionnette. Comme ça aujourd'hui. Alors, c'est un petit... Toussant. Il y a plusieurs modèles. J'avais fait le petit modèle du lapin que j'avais... J'avais diminué le nombre de mâles parce que ma petite... Je le trouvais gros pour ma petite fille. Alors, mais... Je regrette un peu. J'aurais pu le faire de cette grosseur-là. C'est pour que j'en ferais d'eau. Alors, c'est une petite fibre. Je vais vous... Je vais m'allonger. Je vais vous chercher la fibre qui me reste de l'autre. Parce que celui-là, c'est... Alors, celui-là, c'est... Parce que j'ai vraiment tout utilisé ce que j'avais. Alors, les yeux... Je vous parle de la fibre puis après, je vous parle des yeux. Je parle à l'envers. Alors, c'est de la Katia Bambi. C'est comme une petite laine... Une petite laine... Un fil chenille. C'est comme du velours. Alors, ça fait que... C'est ça, mon... Le petit lapin a été fait avec celui-là. Alors, c'est... C'est ça. C'est le petit velours. Alors, c'est crocheté. On commence à la tête. On y fait les oreilles. On y coulent les oreilles. Les petits yeux. C'est des petits yeux qui ont été achetés ou est-ce qu'on les... Une petite fermeture à... C'est... Je pense que c'est vraiment... C'est... C'est fait pour les enfants. C'est... C'est sécuritaire. J'ai brodé les petits sourcils. J'ai brodé le petit nez avec un petit fil de coton. Les petits bras sont faits à bord et on vient les installer en fonction qu'on puisse passer nos doigts à l'intérieur pour que notre petite marionnette puisse bouger. Alors, ça fait le bonheur, vraiment. Et là, j'ai vu que ça avait beaucoup de succès. Alors, être capable... Il y a beaucoup de petits mots qu'on peut faire. Il y a un petit renard. Il y a un petit cochon. Un ours. En tout cas, c'est à découvrir. Si je suis capable de mettre la photo, je vous la mets. Mais je n'ai pas le nom de l'auteur. C'est un patron comme ça que j'ai découvert. Et voilà. Au niveau du crochet. Je vais serrer. Et ça termine avec des brides. Très facile. Et ça va vite. Ça va vite faire ces petites choses-là. quand on a une fête qui approche puis qu'on n'a pas trop le temps puis qu'on n'a pas le temps de faire un mois. J'aimerais bien ça puis tricoter des chandails et des petits-enfants. Mais je leur fais des choses quand ils naissent. À peu près de grandeur. De neuf à douze mois. J'ai une petite fille qui est née il y a un mois. Je vais commencer quelque chose. Je vous en parlerai la prochaine fois. Il ne sera pas long. Je vais faire du neuf mois. J'ai vraiment hâte de commencer ça et de vous le présenter. Parce que pour le moment, je devais terminer ce que je viens de vous présenter parce que je me parle. Sinon, je trouve que ça ne finit pas quand on en a trop. Fait que là, je suis un petit peu plus ordonnée dans mes tricots. Je vous présente une nouveauté pour moi. J'étais assez contente. Je me suis inscrite aux fermières ici à Saint-Georges et des femmes très, très empathiques, d'une grande générosité. On a eu un cours de tissage et on arrive une première fois toute seule devant notre métier. On n'est pas trop, trop solide et il y a toujours une dame pour nous aider. Alors, je les trouve vraiment formidables et c'est vraiment un beau groupe d'entraide, un beau groupe de partage. Même que ce soit au niveau, ils ont fait de la proie de la proie. C'est quelque chose d'autre que j'aimerais essayer. Ils ont fait, je suis allée à une conférence d'une dame qui faisait de la courte pointe mais de la haute courte pointe. Ce sont des, ce qu'elle a présenté, je vous dis, ce sont des œuvres d'art. Alors, ça donne le goût. Alors, je me demande si j'aurais assez d'une vie pour tout faire. C'est, c'était réellement intéressant, alors même la broderie, je vois aujourd'hui en couture, tu te fais une petite veste, une petite fleur qui te dépasse. Ah, bon, je ne suis pas là pour vous parler de broderie. Je vais être là pour vous parler de tissage que je vous ai présenté au départ. Je vous ai dit que j'allais vous parler au départ. Alors, le tissage, je m'avance pour vous parler de mes exploits. Alors, je voyais Isabelle et il y a deux femmes, il y en a deux, trois, mais elle, attends, Mélissa, Mélanie, il y en a une au Saguenay, je placote, tu tricotes, elle fait du tissage. Il y a Isabelle Saint-Germain qui fait du tissage. Il y a aussi Mélanie Mel Création, je crois qu'elle fait du tissage, je ne suis pas certaine. Je me trompe peut-être. En tout cas, c'était quelque chose que j'avais vu ma grand-mère, elle m'avait donné ses couvertures de laine. C'est vrai que c'était des couvertures. Même mes petits-enfants, ah non, voyons, trop parler. Alors, mes petits-enfants ne veulent même pas coucher dans les lits où est-ce que j'ai mis les couvertures de laine. Alors, maintenant, je les utilise plus pour quand on va promener les enfants dans les petits chariots qu'on a dehors. L'hiver, on les en mitouffe là-dedans, donc ça ne les pique pas parce qu'ils ont leurs vêtements d'hiver. Mais c'est chaud, ça tient au chaud. Alors, les belles couvertures à grand moment. Alors, ça m'a toujours tenté de faire du tissage. Alors, dans mon cours, je vous présente ça. Alors, dans le cours que j'ai suivi, on devait tisser avec le point de toile. Alors, c'est évident que mes bordures ne sont pas pires parce que j'étais bien guidée. Ce sont des métiers qui étaient déjà montés. On avait chacun un métier, on était quatre personnes et on avait un métier. Moi, j'ai eu le rose. Alors, juste pour vous montrer, j'ai fait des rayures. Je devais tisser des rayures pour pouvoir apprendre à reprendre le fil. Ceux qui tissent vont comprendre. Et, on devait aussi essayer un patron. Alors, le patron, j'ai fait le point, je pense que c'est le point d'orge. Alors, le point d'orge, mais avec une seule couleur. Alors, vous voyez comment c'est beau. J'aime beaucoup ça, la texture de ce point-là. C'est, je trouve ça bien travaillé, les bords. sont bien faits. Alors, vous allez voir quand je me suis retrouvée seule devant le métier. Alors, alors, j'ai mon tissu ici, je ne l'ai pas encore coupé, je n'ai pas encore fait la bordure à la machine à coudre, mais l'on voit que je ne suis que mes bordures ne sont pas très, très égales. On a même des petites loupes. Mais je me dis, pour une première fois, seule, il ne faut pas que je sois trop exigeante. Et, on voit ici, on a une petite erreur, mais, c'est pour essuyer de la vaisselle. Ce n'est pas un morceau de tissu que je me suis fait pour me faire un morceau de linge. d'ailleurs, c'est dans le but, un jour, quand un des métiers plus les 43 pouces, 45 pouces qui vont se libérer, j'aimerais bien pouvoir me faire un tissu. Et là, je pense, je crois que c'est roussi. Si je me trompe, je mettrai la barre en information. Qui a un nouveau podcast? C'est une petite fille, une petite jeune femme de Québec qui coud, qui tricote et qui fait du tissage. Alors, encouragez-la. Allez la voir. Elle fait des belles choses. Puis, elle travaille fort. Moi, je trouve, là, que les gens, on n'est pas beaucoup au Québec à vous présenter de la couture, à vous présenter du tissage. Il y en a plus au niveau du tricot. Il y a plus de tricoteurs qui font des merveilles. Mais, il y a aussi des gens qui font de la couture. Puis, je pense qu'il faut aussi encourager. Puis, ce n'est pas tout le monde qui les connaisse. Alors, je vous parle de Rosie. Allez la voir. Elle fait des belles choses. Et, mon dernier, et non le moindre, je suis là, je suis très contente de moi. Alors, mes derniers lignes, si je vous montre ce côté-là, ma bordure, elle est impeccable. Je suis vraiment fière. j'ai fait aussi encore le point d'orge. Alors, le point d'orge qui fait vraiment un beau fini. là-dedans, j'ai quoi? Deux linges racines. Je vais couper. Je vais couper ça pour que je vais le terminer. Je vais terminer mes bordures dans la machine à couper. On a juste à faire une double rentrée. On coupe. Alors, voilà ma nouveauté. Alors, c'est sûr que je ne pas montrerai pas souvent parce que il y a des métiers, on est plusieurs à vouloir tisser. Alors, c'est chacun son tour puis c'est bien correct. Alors, c'est du bonheur puis en même temps, on apprend à connaître d'autres personnes et très agréable de faire quelque chose de nouveau en bonne compagnie. Alors, ça fait quand même quelques minutes que je vous parle. Je vais quand même parler de beaucoup de choses. De couture, de tricot, de crochet, de tissage. Et là, avec le beau temps, il faut que j'en profite. Je vais vous laisser là. hier, on a fait une belle randonnée de vélo. On a eu une belle journée qui est exactement comme présentement. Il fait beau, il faut en profiter. Et là, je m'en vais. C'est ça. Je vais aller profiter de l'extérieur un peu. J'ai des choses à faire. On a toujours le potager qui a commencé, le jardinage. Je vais aller m'occuper de tout ça. Alors, je vous... Hé, j'ai commencé à tricoter sur ma balançoire. Quel bonheur! Alors, je vous quitte. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous revenir. Ce sera la prochaine. Pas de pression. C'est tout. Alors, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada